Donc juste quelques mots en guise d'introduction pour vous rappeler que ce portail d'archives ouvertes est un projet d'établissement qui est porté par le schéma directeur, qui est intégré dans le schéma directeur du numérique, dans le volet recherche, ce qui est une véritable chance en matière de déploiement, puisqu'il bénéficie du soutien de plusieurs services, à savoir celui de la direction de la recherche et de la valorisation, de la direction du numérique, de la direction de la communication, des laboratoires, et également ce qui est véritablement moteur, c'est le soutien politique fort qui nous permet d'aller vite et d'aller plus loin aussi, puisque le temps, décidément, nous est compté. Et nous savons, le projet dure deux ans, il a débuté en septembre 2017 et il se termine en octobre 2019. Les enjeux de ce projet, donc là j'ai repris quelques extraits du schéma directeur du numérique dans sa dernière version qui date de 2017, montrant donc effectivement le soin d'atteindre une visibilité internationale de premier plan sur des segments qui relèvent du périmètre 2S, mais également en dehors de ces segments, touchant ainsi l'intégralité de la recherche menée dans l'établissement. L'objectif donc de l'université étant de mesurer la dynamique de la recherche par un référencement efficace et partagé de la production scientifique, et donc le moyen choisi pour mettre en œuvre ce référencement, c'est le déploiement d'un portail d'archives ouvertes qui centralisera l'intégralité de la production scientifique de l'établissement. Le choix de HAL, qui veut dire hyperarticle en ligne, qui est une plateforme nationale qui est portée par l'unité mixte du CNRS, le CCSD, Ce choix-là et les arguments sont assez nombreux, et notamment depuis 2013, HAL est une plateforme nationale, c'est-à-dire que toutes les archives institutionnelles, même celles qui sont locales, sont déployées, enfin toutes les références sont poussées dans HAL en faisant là une base de référencement nationale pour les articles scientifiques et les autres productions scientifiques de niveau recherche. Concernant les enjeux, c'est donc, je le répète, celle de la visibilité, le portail HAL met en évidence les articles scientifiques, mais également quantité de productions d'objets scientifiques différents, comment dirais-je, il peut y avoir des vidéos, des logiciels, des chapitres d'ouvrages, les mémoires de thèse également, de la littérature grise, comme les rapports, etc. Le référencement, donc l'objectif, c'est que HAL devienne la base, la source unique pour référençant l'exhaustivité de la production scientifique. Nous y reviendrons, mais l'objectif donné, c'est une exhaustivité à compter de l'année 2015, c'est en rapport avec la prochaine commission HCE-RES qui évaluera l'exercice 2015-2019. Très rapidement, mais là je vous laisserai voir le calendrier du déploiement du portail qui reprend les grandes étapes, septembre 2017 jusqu'à octobre 2019, une première vague de déploiement avec les neuf laboratoires pilotes, donc avec l'ouverture du portail aujourd'hui. Nous avons terminé de travailler avec eux, on va passer sur autre chose avec eux également, la collaboration continue, et nous allons entamer la collaboration avec les 14 autres laboratoires. Et ce travail qui a duré plus de 13 mois depuis septembre 2017 a montré une augmentation de 33% des références affiliées à l'UPPA. Donc le travail de référencement, de nettoyage des référentiels, des affiliations a eu lieu, mais bien évidemment, et c'est ce que vous verrez après, l'import en lot et en masse de production scientifique de laboratoires. Je laisse la parole à M. Abara qui va faire l'inauduration. Zéro, c'est la note. Voilà. On prend un labo au hasard. Ah oui, maintenant, c'est ce travail. Je ne vais pas prendre du train, mais ils vont dire que c'est ce que... Donc, on a bien mis en évidence précisément, c'est notre rôle de documentaliste, et de veilleur à la mise à disposition de la documentation scientifique. On met bien en évidence les références bibliographiques qui sont avec le document. Le visiteur sera satisfait parce qu'il aura les données, et celle dont le document manque encore. Donc, nous aurons un travail de fond, et vous nous reverrez souvent, très souvent même, pour vous inciter et vous aider à déposer le texte derrière les références. Il y a une anguille. Non. Téléchanger, c'est le document. Voilà. OK. Vous n'avez plus qu'à travailler pour remplir ce bel outil. Merci. Merci à vous. Allez. Merci beaucoup. Et merci à toute l'équipe. Je suppose que ça a demandé quand même de l'énergie, de la persévérance. Travailler avec les chercheurs, c'est un exploit. Et donc, à l'arrivée, si on peut rendre visible tout ce qui se fait, de manière conviviale et systématique, c'est parfait. Parce qu'on en a besoin. On en a besoin pour nos indicateurs, on en a besoin pour l'ICIT. Mais on en a besoin aussi pour les disciplines et les laboratoires qui ne sont pas dans le périmètre ICIT, qui font du beau travail et qu'il est nécessaire de savoir valoriser et porter en interne et en externe. En tout cas, merci à vous tous. Et puis, bonne suite. Merci. Merci à vous. Donc, nous allons passer là au cas concret. Nous avons travaillé pendant un an avec neuf laboratoires. Donc, j'insiste sur aussi cette garantie de réussite qui est celle du maillage et du réseau inter-service qui a été déployé, qui va continuer à faire toute une toile sur l'ensemble de l'établissement. Donc, un réseau dont j'ai déjà nommé les services, le service commun de la documentation, puisqu'on est administrateur du portail, la DRV, la direction du numérique, la direction de la communication, tous les laboratoires et toutes les interventions qui vont suivre sont précisément le reflet de cette collaboration qui a duré pendant un an. Avant de laisser la parole à Stéphanie Delage, je tiens à excuser deux intervenants, deux référents des laboratoires, des référents HAL qui n'ont pas pu se joindre à nous. Il s'agit de Pascal Avril, justement, pour les laboratoires Eco, Biop et Numéa, puisque précisément, elle est à Paris pour une réunion concernant la migration de la plateforme d'archives ouvertes INRA vers HAL. Et Joël Saussesse du laboratoire ITEM qui n'a pas pu non plus se rendre avec nous. auprès de nous et qui s'en excuse. Voilà, donc je laisse la parole désormais à Stéphanie Delage, qui est administrateur relais pour quatre laboratoires, le SIAM, le LMAP, également pour le LFCR. Et elle va travailler ensuite, on le redira en conclusion, avec le SIAM et le LATEP, à tous les laboratoires dans le périmètre de la Fédération Libro. Comme l'a dit Gaëlle, en fait, là, je me suis occupée des laboratoires LMAP et LFCR pour la gestion de la production scientifique, ce qui représente à peu près 600 références pour le LMAP et 500 références pour le LFCR. Alors, concernant le LMAP, je gère la production scientifique du laboratoire depuis déjà plusieurs années. Et pour ce faire, on utilise deux outils, principalement. Une outil JABREF qui permet de gérer les bases de données au format Big Tech et des outils sous forme de script Python qui ont été développés en interne par mon prédécesseur qui s'appelle Marc Odin Lamy et qui nous permettent, en fait, de gérer la production scientifique beaucoup plus facilement et de manière automatique, en tout cas presque automatique. Donc, je vais vous exposer un peu le principe. Alors, on a une base interne que l'on met à jour une fois par an qui est sous format Big Tech. Et la première chose que l'on fait, c'est d'alimenter la base grâce aux bases extérieures comme Scopus ou One. Une fois que l'on a récupéré les informations, on fait une première mise à jour de la base. La deuxième étape consiste à envoyer à tous les membres permanents publiants du laboratoire des fichiers Excel qui sont individuels. Tout ceci grâce au script Python, donc de manière automatique. Une fois que les personnes ont complété leur production scientifique, elles nous renvoient leurs fichiers Excel mis à jour. Et ensuite, on utilise un autre script Python qui nous permet de mettre à jour la base du laboratoire. Une fois qu'on a fait cette mise à jour, on va importer dans HAL toute la production scientifique de l'année grâce à l'outil Bictual qui permet de faire des dépôts en masse. Et comme on travaille avec ces outils qui sont assez satisfaisants pour nous au LMAP, on a essayé de faire la même chose avec le LFCR. Là, j'ai travaillé avec Catherine Muréa qui s'occupe de la production scientifique au niveau du LFCR. Et on a essayé d'appliquer la procédure du LMAP au LFCR. Bien sûr, il a fallu adapter les outils après plusieurs modifications. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. À part quelques bugs, c'est toujours normal quand on passe à un autre laboratoire d'autres méthodes et d'autres types de références. Mais on a tout... En fait, on a corrigé les bugs et on a réussi à mettre à jour la base de l'FCR et après à faire l'import d'un RAL. Si vous avez des questions ? Pour une question de gestion du temps, je pense que les questions, si c'est possible de les avoir toutes à la fin, puisque les thèmes sont répétés, enfin disons que les grands enjeux de ce travail-là, vous allez voir, c'est un fil rouge et chaque intervention revient aussi à des thèmes majeurs comme l'enjeu des affiliations, etc. Je laisse à présent la parole à Julien Rabot et Philippe Arnoux. Donc, Philippe Arnoux est le référent AL pour le LUPA, laboratoire d'informatique de l'UPPA. Et Julien Rabot travaille avec moi au service commun de la documentation et a proposé une solution de gestion de bibliothèques de référence des productions scientifiques pour le LUPA. Donc, bonjour. Donc, je remercie Gaëlle pour le projet. Je remercie aussi la vice-présidente, je l'avais interpellé à la vice-présidente dans une commission de recherche. Je l'avais dit qu'il fallait attendre et j'attendais. Merci. Donc, nous, au LUPA, on avait le projet AL a débuté en mars 2018. On n'avait pas de gestion globale de publication. Donc, on a dû apprendre, trouver une solution. Donc, on est passé par l'outil Zotero en interne pour pouvoir récupérer toutes les données et donc, la récupération des données. Donc, on a dû mettre en place au sein du LUPA à Zotero avec un groupe hébergé par le Zotero lui-même. Voilà. Et tout le moissonnage a été effectué par le SCD. Pour le moissonnage, on a interrogeé les cinq bases, dont deux bases de référence dans le domaine, DBLP et ACM. Voilà. Scopus, le WOS et AL. Voilà. Et après, on a dédoublonné pour arriver à peu près à 1300 références. Mais c'était... on a cherché par membre actif du labo. Donc, voilà, pour avoir... Donc, ça a pris un peu de temps et... Et donc, après, il y a eu le problème des doublons. Parce que, donc, on a dû... Après, moissonner et effectuer l'ensemble du moissonnage, on a dû redemander à chaque personne, à chaque membre du laboratoire, si ça correspondait bien à lui, si les documents n'étaient pas doublonnés. Et donc, après, il y a eu un retour et après, on a pu le tour injecter dans un... Donc, après, l'intérêt de Zotero, c'est qu'on a un outil qui peut l'utiliser individuellement et globalement au sein du labo. Et faire... Des échanges, des extractions à des fins de... Voilà. Après, donc, pour le chargement, donc, deux Zotero, pareil, on a qui portent un BITEC et on utilise l'outil BIP2AL pour charger. Là, on a chargé plutôt par type de document plutôt que par chercheur pour avoir un peu les mêmes types de métadonnées. Voilà. Merci. Merci. Donc, en fait, cet outil BIP2AL est utilisé, c'est vraiment partie du couteau suisse de tous ceux qui travaillent dans l'environnement de Halles. Ça permet des imports de références. Attention, pas de texte. J'y reviens aussi. Et ça nous permet, à nous, professionnels de la documentation et du catalogage des données, de pouvoir enrichir les métadonnées. et c'est ce qu'on fait lors des imports. On corrige, on enrichit. Je laisserai la parole à Sylvie Blanc de l'IPREM, justement, qui abordera cette question d'enrichissement et de contrôle de certains champs. Et ça nous permet aussi d'affilier les auteurs, les chercheurs, à leurs laboratoires. Et donc, on y reviendra aussi. Et ça, c'est quelque chose, c'est un travail de fond qui sera à mener. La question des affiliations des chercheurs au laboratoire est une question, est un nœud primordial. On est là, en l'occurrence, sur la capture d'écran que je vous ai montré. Donc, c'est lors d'un import de l'eau pour le LUPAS. Donc, là, en l'occurrence, c'était Franck Barbier, l'import de notice de Franck Barbier, qui n'a pas d'affiliation. Donc, dans Halles, son profil, bon, il n'a pas de compte, peut-être pas de compte Halles ou d'identifiant, en tout cas d'identifiant unique de Halles. Donc, toutes les données ne sont pas rentrées à ce niveau-là. Et donc, ce qui veut dire que, pour nous, notre travail, après, en back-office au SCD, on va être obligés d'affilier chaque auteur à chaque fois qu'on importe un lot. Donc, s'il y a plusieurs notices de Franck Barbier dans plusieurs lots, parce qu'on les importe par type de document, on va être obligés de refaire ce travail à chaque fois. Ce qui nous occasionne, bon, on le fait, mais c'est plus simple quand les auteurs sont, on leur compte dans Halles, leur identifiant unique, et sont correctement affiliés à leur laboratoire. Et par conséquent, à leur université, à leur établissement, puisque moi, je veille, au niveau administration du portail, à aligner les signatures de laboratoire avec celles de l'UPPA. Voilà, juste une petite remarque. Un autre travail qui a été mené et qui montre là tout le bénéfice qu'on a à travailler entre services est celui de l'exemple déployé pour le laboratoire 4 d'économie et gestion. Et je laisse là la parole à Julien et Frédéric Ciutat. Pour, oui, tour du REGTL, rapidement, voilà. Alors, effectivement, à la fac de droit et à l'IAE, on avait mis en place une solution propriétaire à développer en interne par le service Webulo, à la demande initialement d'Anne Perrin, qui était chargée de gérer ces deux laboratoires, puisque, à la suite de l'AERS précédent 2009, je crois, de mémoire, ça a été la grande catastrophe pour retrouver toutes les publications, les mettre au bon format, enfin, vous connaissez ces difficultés-là. Donc, après avoir fait un petit benchmark à l'époque, on n'avait pas trouvé de solution satisfaisante, parce que, dans les sciences humaines, on a besoin de qualifier un petit peu les publications dans lesquelles sortent les articles. Donc, on s'était dit, on va mettre ça en place sur une base d'accès. Puis, le projet s'est développé de plus en plus. On est arrivé à une solution qui était relativement aboutie. On a pu la vendre en interne à des laboratoires de la fac de droit, notamment à l'apport de droit public. Et donc, on était globalement satisfaits de cette solution, mais, bon, simplement, il n'y avait pas un rayonnement comme on peut l'avoir à l'âme. Donc, effectivement, quand l'établissement a eu, a eu cette bonne idée d'essayer de centraliser et de mettre en ligne les publications de l'établissement, l'idée a été de faire en sorte d'éviter des ressaisies, puisque, finalement, on avait quand même pas mal de documents qui étaient saisis dans les informations, et même avec, pour certains, des documents PDF. Donc là, ce qu'il a suffi de faire, entre guillemets, c'est de se rapprocher de Julien et des services de l'ADN et de l'informatique de droit pour établir un simple connecteur. Donc, ça a été un chantier, je dirais, intéressant, parce que, finalement, on a été amené à travailler avec des services qui ne parlent pas initialement ensemble. Bon, on a vu qu'on avait une capacité, finalement, à s'écouter, à s'entendre et avancer dans la bonne direction. Bon, parce que, après, techniquement, il n'y avait rien de grand sourcier, les outils étaient là, tu avais le bon maîtrise de ces outils-là. Et pour le reste, donc, en pratique, on a pris le laboratoire A4 comme essuieur de plâtre. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, ben oui, quand même, il a fallu faire quelques allers-retours. Aujourd'hui, les procédures semblent bien fiabilisées, même s'il y a encore un peu d'action manuelle. Donc, l'admigration du laboratoire Craig et pour droit public sera certainement, en tout cas, pour ces laboratoires facilités. On a l'impression que ça devrait se faire presque tout seul. En fait, la base EGTL a été vraiment remplie. C'est vraiment bien son rôle, en fait, en interne. Le seul défaut, c'est qu'elle n'était pas interopérable. Et là, voilà, c'est juste ce qu'on a. Là, on a réussi à faire des exports big tech de cette base qui n'était pas standard. Et puis, ensuite, il y aura le nom. Après, donc là, pour l'instant, on a fait un export de tout ce qui est déjà dans GTL et ensuite, il y aura le courant, soit avec GTL. Ça reste possible, puisqu'on a l'export big tech qui est implémenté. Voilà. Après, ça sera à vous de voir. Oui, c'est pour assurer, effectivement. Là, on a mis le procédure d'export massif de tout ce qui avait la base. Donc, GTL est maintenu jusqu'en 2020. Jusqu'à 2021. Jusqu'à ce que vous en ayez assez, que vous voyez. Je m'adresse plus particulièrement à mes collègues du référent structure de HAL, donc Anne Perrin et Sylvia Guénébo, juste à côté. L'idée, c'était de bien voir si toutes les fonctionnalités, tous les outils utilisés aujourd'hui et qui remplissent leurs fonctions par GTL au sein du laboratoire CAT, et ce sera le cas aussi pour PDP et le CREG, est-ce qu'aujourd'hui, HAL peut offrir la même satisfaction, HAL et ses outils environnants ? Donc, on le voit que, à priori, tout pourra être, comment dirais-je, trouver une solution dans l'environnement de travail de HAL avec même une certaine plus-value puisque, pour ce qui est des classements des revues, la base GTL, donc il y avait un index de classement des revues qui devait être saisi manuellement quand la revue change de rang, précisément, alors que, dans HAL, il y a un outil qui s'appelle Extral et où, là, la mise à jour est faite en amont, donc automatiquement. Donc, là, en l'occurrence, il n'y aurait plus cette saisie manuelle pour revoir le rang des revues lors de l'extraction de listes pour des besoins divers. Donc, là, en l'occurrence, ça aura une incidence sur le déploiement de deux autres laboratoires, Podora Public et le CREG. Podora Public continue à utiliser, enfin, utilise toujours GTL, ce qui est aussi le cas du CAT. Donc, aujourd'hui, la base est remplie, la saisie unique de référence pour le courant est saisie dans GTL et il y a un import dans HAL, donc c'est une mise au format des fichiers et un import. Et donc, pour Podora Public, là, on travaillera manifestement assez tard dans cette deuxième phase de déploiement puisque l'idée étant d'avoir le moins de courant à faire parce qu'on arrête, à un moment donné, une liste et donc, le rétrospectif est consolidé à une date donnée. Ça a été le cas pour le CAT, c'est le 13 juillet de cette année-ci. Donc, à partir du 14, c'est du courant, donc c'est des imports au fil de l'eau. Et donc, pour Podora Public, on intermènera sans doute assez tard pour qu'ils puissent bénéficier de la plus grande, le plus grand import en masse pour que ce soit le plus transparent pour les chercheurs. Et je passe la parole, à présent, à Sylvie Blanc, qui va nous présenter un projet, enfin le projet, la mise en place de HAL dans la collection HAL de l'IPREM qui est largement antérieure au portail et au projet d'établissement. Comment on en est arrivé à utiliser HAL et pourquoi on a créé la collection HAL IPREM. Donc, ça s'était fait avant l'arrivée de Gaël du projet de l'université. C'est-à-dire qu'en 2016, il y a eu une restructuration du laboratoire et il a fallu refaire le site web. Et donc, en tant que gestionnaire du site web, il fallait rechercher notamment un outil pour la bibliographie. Donc, pour la bibliographie, pour l'UMR, il fallait trier les publications par année. Et puis, en plus, d'un autre côté, il fallait pouvoir mettre les publications pour les publiants. Eux, ils avaient besoin de toutes les années. Donc, on a cherché aussi un outil pour les publiants parce que les publiants, ils voulaient aussi avoir accès aussi à leur fiche web ou à leur bibliographie directement en ligne. Donc, il fallait trouver quelque chose qu'eux pouvaient remplir eux-mêmes. Et ils étaient aussi à la recherche d'un outil avec une base de données parce qu'on demande de plus en plus rechercher des articles sans avoir à passer par les éditeurs. Donc, ils passaient tous par ResearchGate ou quelque chose comme ça. Donc, on voulait trouver un outil où ils pouvaient avoir directement le texte sans avoir forcément à payer ou à passer par des voix un peu plus détournées. Et puis, en plus, il fallait trouver aussi un outil pour les webmasters. C'est-à-dire trouver un outil où le webmaster, on n'a pas besoin parce que jusqu'à présent, il fallait faire une saisie pour l'UMR avec les publications, une saisie par auteur. Et quand il y avait en plus la version anglaise, en fait, tout ça, il fallait faire plusieurs fois. Donc, c'était très, très chronophage au niveau temps. Donc, il fallait trouver quelque chose qui permettait de faire une mise à jour de toutes ces références bibliographiques en une seule étape. Et puis, du coup, on avait le portail HAL et on a vu qu'il permettait de résoudre tous ces problèmes. Et donc, on s'est un peu lancé dans cet outil. Donc, c'est un petit peu différent des autres laboratoires. Donc, fin 2016, qu'est-ce qu'on voit ? Là, on voit qu'il y avait déjà une collection HAL qui existait depuis 2013, que depuis environ l'année 2008, il y avait des personnes qui avaient mis des documents sur HAL. Qu'est-ce qu'on s'est aperçu ? C'est que dans toutes ces références, je vous dirais, pour l'IPREM, je ne sais pas, il y avait au moins une vingtaine d'adresses, soit les adresses en français, soit les adresses avec des UMR, soit des adresses avec que le CNRS, que l'UPPA, les équipes. Enfin, bon, c'était très, très compliqué. Et puis, bon, en début 2017, en gros, il y avait 200 références dans cette collection. Donc, la première chose que l'on a faite avant de s'adresser aux personnes, c'est déjà de récupérer les identifiants de la base qui avait été déposée et puis aussi de récupérer les identifiants des personnes qui avaient déposé dans HAL pour pouvoir modifier ces références et changer les adresses. Ensuite, on a regardé toutes les adresses et on s'est adressé au CSCCD de HAL, enfin, au support HAL pour qu'ils nous regroupent toutes ces adresses et qu'ils ne nous en donnent que le seul. On a fait ça. Et puis, ensuite, on a personnifié, enfin, un petit peu personnalisé parce que sous HAL, on a la possibilité d'avoir un site web et donc, on a créé, vous voyez là, le bandeau, en fait, du portail IPREM dans la base de données HAL. Donc, une fois qu'on a fait ça, on s'est dit que maintenant, on avait tous les outils pour pouvoir s'adresser aux chercheurs parce qu'on ne voulait pas, nous, faire les remplissages, on voulait que ce soit chaque chercheur qui fasse leur propre remplissage. Donc, avant de commencer, je vais dire avec 200 références, on s'est dit que ça n'a intéressé personne. Donc, la première chose que l'on a fait, c'est de remplir, en fait, de mettre les références des deux dernières années. Déjà, donc, au moins, ils allaient retrouver une partie de leurs références, donc ça va déjà les intéresser. Et puis, on s'est intéressé à tous les outils qui allaient faciliter le travail des publiants. Donc, les outils qui sont donnés par HAL. Donc, on a déjà vu, tout à l'heure, vous dites BIP de, moi, je dis BIP de HAL, en fait. Voilà. Et donc, ça, c'était un outil très, très intéressant parce que, justement, on voulait que les chercheurs, ils déposent, mais si on leur demandait de déposer un par un leurs références, ça allait être, ils n'allaient pas d'accord. Donc, BIP de HAL, ça permettait d'importer par l'eau. On peut importer jusqu'à 90 ou 100 références à la fois. Donc, déjà, c'était intéressant. C'est-à-dire que, voilà. Après, on leur a montré qu'il y avait des outils intéressants comme Extral. Donc, ça permet d'extraire une liste. Donc, s'ils mettent leur nom, et bien, toutes les publications qui sont dans HAL, en quelques secondes, ils l'auront sous format Word. Ils peuvent faire une fiche et l'envoyer. C'est très, très intéressant. Et puis, un autre projet outil qui est HALTOOLS et qui permet de faire des remontées automatiques sur une page Web. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est très dynamique. Il suffit qu'il y ait une seule personne qui remplisse l'article dans HAL et ça remonte automatiquement dans tous les champs. Donc, ça, c'est très intéressant. Et en plus, il faut dire, on a été beaucoup aidés. Il y a vraiment une réactivité vraiment du support HAL, notamment, donc grâce à HALTOOLS, la possibilité de surligner tout ce qu'il y a en doublons. Et donc, déjà, c'est surligné, on envoie les doublons et HALTOOLS en deux jours, ils dédoublonnent. Donc, ça, c'est... Si des fois, vous aviez fait une erreur, vous aviez mis deux fois la même référence, ça s'est fait. Donc, ça, c'est très, très bien. Et puis, ils nous ont beaucoup, beaucoup aidés pour les logiciels et notamment, ils ont permis de mettre dans la partie scientifique les facteurs d'impact qui sont très intéressants et donc, en fait, on peut sortir maintenant des listes avec des facteurs d'impact. Donc, ça, c'est... Donc, une fois qu'on avait bien utilisé ces outils, on s'est retournés et on est allés voir les chercheurs. Alors, ce qu'on a fait, c'est des ateliers. On a fait des ateliers où les personnes venaient avec leur ordinateur et donc, c'est des ateliers de 4-5 personnes sur plusieurs jours, plusieurs mois. Donc, sur des ateliers qui duraient moins d'une heure parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Et au cours de ces ateliers, ils venaient avec leur ordinateur, on leur a créé leur idéal, leur numéro de site dans le cas où ils n'avaient pas. Et c'est eux-mêmes qui faisaient importer leurs références. donc, ils connaissaient, ils pouvaient savoir si c'était eux ou pas. On leur a permis aussi de regrouper tous leurs noms. Alors ça, c'était très, très important de leur montrer ça et surtout pour les personnes qui avaient soit des homonymes, des personnes qui avaient des noms ou des prénoms avec des accents, donc il y avait beaucoup d'erreurs, ceux avec les prénoms composés et surtout les femmes qui ont changé de nom. Donc ça, ce n'est pas toujours facile à regrouper. Donc ça a été très, très, très utile et donc c'est eux qui ont déposé leurs références et ils pouvaient avoir aussi le choix de déposer dans la collection E-PREM ou pas parce qu'il y a aussi des chercheurs qui sont arrivés récemment qui ne voulaient pas forcément mettre leur ancien dépôt dans E-PREM donc en fait ils ont le choix de l'avenir. Et à la suite de ça, ils partaient aussi avec un tutoriel, on a fait un petit tutoriel, c'est-à-dire que moi, c'est sûr que quand vous voyez un logiciel pendant un quart d'heure, vingt minutes, vous n'êtes pas, vous avez l'impression de tout savoir puis quand vous repartez vous avez tout oublié. Donc ils repartaient aussi avec un logiciel. Voilà, donc en novembre 2018, on est passé donc à plus de 3000 références donc il n'y a pas beaucoup de documents en ligne. Bon, il y a beaucoup de choses, bon, il y a des articles, des ouvrages et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a aussi des brevets, des posters, des conférences. Ce qu'on a réussi à faire, c'est plus de 90 personnes pertinentes avec un idéal donc ce qui permet aussi, c'est un atout pour tous les déposants parce que si c'est quelqu'un en collaboration avec une autre université, le chercheur il est tout de suite identifié et ça va directement dans la collection HAL, IPREM sans qu'on ait rien à faire donc ça c'est super bien et donc c'est une alimentation automatique et on a la mise à jour automatique de la bibliographie dès qu'il y a une personne qui dépose dans HAL donc c'est très intéressant. Voilà, mais ce qu'on va essayer de chercher à faire. Merci beaucoup Sylvie. Juste petite précision, idéal, c'est l'identifiant unique dans HAL ce qui permet de rassembler toutes les formes moteurs et donc l'enjeu aujourd'hui c'est que chaque chercheur en est un lié à son orchide. Je passe la parole à Gaëlle De Letras qui représente l'UMR Passage pour les chercheurs de l'UPPA. Voilà, l'UMR Passage, il y a pas mal de points communs avec l'IPREM. Je rappelle simplement que c'est une UMR multi-sites et multi-tutelles. Je vais vous faire ça en trois minutes parce que Sylvie a déjà quasiment tout dit. Donc, multi-tutelles, c'est-à-dire qu'on est CNRS, UPPA, mais aussi UB, enfin Université de Bordeaux, Université de Bordeaux-Montagne et NSAP Bordeaux, ce qui peut parfois compliquer les choses, en particulier peut-être dans les problématiques à venir comme la signature unique des choses de ce type. La responsable du pôle IST, Information Scientifique et Technique, est située à Bordeaux, c'est Caroline Abella, et moi je ne suis qu'une référente, et ce n'est pas du tout mon métier l'information scientifique et technique, mais déjà du temps du CET, j'étais la référente pour le CNRS, donc je suis un petit peu ces affaires. Alors, à la création de l'UMR Passage, on s'est orienté aussi directement vers une collection HAL, et ça a constitué un changement pour les chercheurs et les enseignants-chercheurs de l'UMR, puisqu'ils étaient habitués à une base interne qui était très confortable pour eux, parce que très très prise en charge par les ingénieurs, donc ils y étaient très attachés, et là c'était un changement dans leur pratique. Donc, en 2016 et jusqu'en mi-2017, il y a un démarrage pour basculer vers HAL, mais qui était relativement timide, on va dire, parce qu'avec en plus un moment de fusion un petit peu, enfin pas compliqué, mais enfin des changements, on va dire, au sein de l'UMR. et l'annonce en septembre 2017 des choix de l'UPPA de créer à la fois un portail et puis la mise en place des fiches chercheurs, ça a été un élan pour conforter la dynamique qui était mise en place. Donc, ce qu'on a proposé, parce que les chercheurs avaient commencé à déposer de façon un petit peu, sans que ce soit anarchique, mais avec des identifiants de base, donc on a créé les idéales dont vous avez parlé, on a proposé des tutoriels et un accompagnement très très proche et très à la carte, donc pour les personnes. Ce qui a joué aussi pas mal, c'est un travail interne dans le pôle palois qui a été mis en place par notre informaticien qui a permis pour les fiches CV chercheurs qui vont moissonner HAL, etc., de quand même se référer à notre ancienne base jusqu'à 2015, et donc ça, ça a été quelque chose qui a vraiment rassuré les chercheurs et qui leur a permis de voir que tout était en cohérence et on va dire que c'était assez important. Donc nous, on est une petite équipe, il y a 14 chercheurs qui sont venus se faire aider vraiment, voilà, à côté des autres, on fait les manips sur 25, donc les autres ont fait le boulot en autonomie. Aujourd'hui, tous les idéales ont été créés, il y en a un qui est en courte finalisation, il restera quand même à accompagner les post-docs et ceux qui sont liés à l'ICIT, en particulier les doctorants, là c'est un peu plus flou sur comment on procède, qu'est-ce qu'on rattache, bon ben voilà, ça c'est des choses qui sont pour les prochaines étapes. La collection HAL Passage, c'est 3609 enregistrements, j'ai mis les chiffres là, moi je ne l'ai pas mis sur la diapo, ça évolue de jour en jour, dont 956 docs pleins, mais ça c'est l'UMR complète, l'UPPA n'est qu'une partie de cette UMR, donc là les chiffres pour l'UPPA, ce sera toi qui nous les donneras un peu plus tard, et toutes les fiches chercheurs aussi ont été créées. L'accompagnement, globalement, c'était positif, c'était ce qu'il fallait pour les chercheurs quelque chose de très très à la carte. Pour finir, je terminerai par un ressenti personnel, parce que la proximité terrain, ça compte dans ces choses-là, et je dirais que j'ai le sentiment que la mayonnaise, elle prend, entre guillemets, même s'il y a toujours quelques réfractaires qui traînent un peu des pieds, mais qui y arrivent quand même. L'adhésion au dispositif, pour moi, elle se consolide au fur et à mesure que les habitudes se prennent, parce que d'abord, c'est un ensemble cohérent, toutes les tutelles vont dans le même sens, c'est-à-dire que, AL centralise tout, que ce soit au niveau de l'UMR, que ce soit pour l'UPPA, que ce soit le CV des chercheurs, ça c'est hyper important. Les outils, même si au départ, et ça leur fait un peu peur, où il y a des idées préconçues, ils s'aperçoivent qu'ils sont ergonomiques, qu'ils sont bien faits, qu'au final, ils ont des belles fiches et que c'est facile à utiliser, donc ça c'est important. Et puis, pour ceux qui s'y mettent, ils commencent déjà à expérimenter un petit peu ce que ça fait que d'avoir des retombées positives liées à l'affichage qu'offre AL. Donc, voilà, je dirais que la dynamique, elle est là, plus ou moins rapide pour les uns et les autres et que, vu cet état de fait, à mon avis, le dépôt des textes pleins, il va s'accélérer, il va être plus rapide que ce que j'imaginais, enfin moi, à titre personnel, dans l'équipe. Voilà. Merci Gaëlle. Et très rapidement, je vais là parler, donc, du déploiement des deux laboratoires EcoBiop et Numea dont on en avait parlé aujourd'hui, en début de session. Donc là, Pascal Avril n'est pas là aujourd'hui. C'est un chantier aussi de travail intéressant puisqu'il prend place à un moment donné où, précisément, l'archive ouverte de l'INRA qui s'appelle ProdINRA étant en phase de migration vers HAL, la plateforme ProdINRA cessera en 2020 et sera entièrement récupérée par une plateforme, un portail dans HAL. Donc, or, nous, comme on avait un objectif de fin de chantier de déploiement fin 2019, on a anticipé ce mouvement de migration. Donc, il y avait déjà, de toute façon, des imports systématiques vers HAL de tout ce qui était déposé dans ProdINRA depuis 2017, à partir du moment où ils savaient qu'ils allaient migrer sur HAL et à notre demande, à la demande du SCD, on a fait importer le rétrospectif des publications de l'INRA des deux laboratoires, des deux UMR, Numea et EcoBiop, à partir de 2015 pour avoir l'intégralité de la production scientifique. Donc là, aujourd'hui, on en est à la phase des imports, des remontées, des rapports d'anomalies, de trouver la solution, etc. et donc, il y a une collaboration très intéressante qui se fait via Pascal Avril, qui est à Saint-Pé-sur-Nivelle et ses collègues qui sont en centrale à Paris, à l'INRA, pour essayer de trouver des solutions à ces échecs d'import, mais qui sont des solutions techniques qu'on lève au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, comme les autres laboratoires pilotes, les deux collections, EcoBiop et Numea, sont ouvertes et disponibles sur le portail de l'établissement. Et donc, pour conclure, aujourd'hui, c'est le lancement officiel du portail et nous allons entamer, donc à compter de cette semaine, la semaine prochaine, la collaboration avec les 14 autres laboratoires des trois collèges, ST2E, E2EI et SSH, dont j'ai surligné les noms ici, et les grandes étapes de ce travail, qui va durer pendant un an, là encore, je dis pour avoir tout le rétrospectif de la production référencée à partir de 2015, donc va commencer, je ne vais pas énoncer toutes les étapes, mais commencer par le choix du référent structure, donc les alter-égaux de tous les intervenants que vous avez vus aujourd'hui, qui vont devoir être nommés par le directeur du laboratoire et qui seront nos personnes avec lesquelles on va travailler préférentiellement pour tout le travail sur le rétrospectif et le référencement des chercheurs. Un atout aussi dans ce déploiement, c'est que Stéphanie Delage, qui était mise à disposition dans le cadre du projet d'établissement jusqu'à cet été pour le déploiement de LMA et LFCR, sa mise à disposition est prolongée et elle va pouvoir travailler avec les laboratoires SIAM et la TEP pour nous seconder puisqu'il y a quand même pas mal de pain sur la planche. Et juste pour terminer, donc j'insiste vraiment sur cette collaboration inter-service du PPA et des laboratoires. Nous avions un crédo, nous avons essayé de faire en sorte qu'il soit tenu, c'est Mme Barail qui nous l'a dit et 20 fois répété, à savoir, en termes, sous une forme de tautologie, le chercheur doit chercher. Sous-entendu, il faut que ce déploiement soit indolore, on espère que ça l'a été, en tout cas, pour certains chercheurs, ça a été totalement transparent, on fait en sorte de continuer à le faire et ce qui nous mobilise pas mal au sein du SCD mais également nos collègues dans les laboratoires et donc nous espérons bien et je terminerai là-dessus qu'il y aura un retour sur investissement de temps de travail et qu'effectivement, il y aura du texte derrière la référence puisque la finalité et l'objectif premier de HAL, c'est ça. Je vous remercie. Je vous remercie. Habiavia. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?